On fait des trucs qui sont impossibles, mais qui sont tangibles, qui sont physiques. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça marche en vrai. Alors à partir de ça, il y a des tas de sous-produits qu'on peut faire, avec des traitements alchimiques, qu'on peut faire en travaillant sur des plantes, par exemple faire des produits duratifs, distillés. Quand les anciens travaillaient sur les plantes et qu'ils voulaient en sortir l'esprit, c'est l'alcool. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un spiritueux, puisque c'est le spiritus. Mais cet alcool, quand on fait de l'alcool aujourd'hui à boire, on le fait comme des vulgaires. Mais si on le faisait d'une manière alchimique, on la distille plusieurs fois, et au bout d'un moment, il y a une huile verdable qui s'appelle, on appelle ça l'huile de mort, parce qu'il reste, ça s'appelle longue vie. C'est pour ça, et seulement dans ce cas-là, que l'alcool, on peut l'accueillir longue vie. Vous voyez, c'est une opération concrète, mais alchimique.